Wilson Tellino, bienvenue encore en Télé Crayol ou pas yon inconnu. Bonsoir Ores, bonsoir tous les amis auditeurs et auditrices qui a gardé étant de nous. C'est un plaisir pour m'avoir avec nous encore en Télé Crayol. Je m'en dis à pas yon inconnu. En tout cas, j'ai 27 septembre 2022, j'ai passé en Télé Crayol, qui m'a gardé m'a gagné deux ans, yon mois, ou presque deux ans, deux mois. J'ai ajouté un sujet tellement intéressant, vous parlez de langue Crayol, l'intégration, l'obéin et la politique locale. Bon, j'ai député un petit cas résumé sur chaque point ça yon, pour que j'ai senti la guerre, la guerre, sur ce qui concerne l'obéin. Comme cadre historique, et moi pour moi Crayol, j'ai changé de nom en Crayol. Après mon état finalisé américain, 9 octobre qui s'est passé là. Pour moi, en octobre 2024, j'ai fait yon sorte de actualité, j'ai changé de nom en Crayol. Parce que yon premier bagay qui identifiez yon moun, yon citoyen, c'est non. Pour rencontrer ak yon moun, comment t'appelle tu, comment appelez-vous bien, comment voulez-vous, non pour tes histoires, non pour tes origines. C'est vrai. Bien que yon mèm, yon gè yon, pas assez colonial, yon ta de pôte yon majoritairement français, espagnol, ak anglais. Sépandant, yon pa pôte yon Krayol, qui sont déshonneurs et pôte yon nouveli Krayol, nouveli identifié tete yon comme moun ki haïtien, ki se sel lang que yon parle, se sel lang que yon ta ka écrit pi bien. Alors, c'est cadeau pâme pour moi Crayol 2024 là. Yon n'a motivé à somme de l'idée sa, c'est ta continuabilité pou participe nan retabli confiance, nan l'idée communautaire nou yon, spécialman l'idée haïtien, ki nan diasporay ou tout. Retabli confiance nan j'nès haïtien, ki fin disparaite. Retabli confiance nan konstitisyon nou, ki se l'an artikle 5 ki di, lang ki se mante tout haïtien, se Krayol la. Retabli confiance nan institisyon légal nou yon. Kote yon lepounouè, tout institisyon yon, détaï ou jan kolega sou di, yon, yon, Krayol kom lang administratif. Sa se yon demarche, ki nan di, ki ka va pon lontan, men m'komanse avèl. Yon souite ki, nou men m'antake advokè pou l'an Krayol la, nou men m'antake intellektuel, nou fier pou nou ba yon business nou pote nan Krayol, pou nou ba yon pote nan Krayol, pou nou Krayol an Krayol. Retabli confiance nan ekonomi peyi atou, nan wè ki jan nou ka monétize ma chye Krayol la, yon di, l'ajan se yon demarche ki fè chen dansi. Majewitè men koun yalatou, moun apcheche l'ajan. Pou yon moun fè l'ajan, li oblige putet pali fonse, pali espanyol, pali anglais, pou kamonte un intellektuel, men jamen pali Krayol, amons ki li angajé. Alò pou sa fèt, nou suggeré patenariya avèk l'État l'oté yon, espécialman nan Massachussède, nan yon bataille pou yon intérêt komè, intérêt kollektif, ou yon intérêt poche, ou swati fami, ti klik tap regle sou kesyon lang Krayol la. Jan kolege man yon le te di, yon les yon emisyon rikode, se yon ban machan liv ki nan akademi Krayol la isi. Kote neg yon fè promosyon pou livyo, ou li yon fè promosyon pou lang la, libere lang Krayol la, libe, libe. Moun fè aposè a pou moun, sou ki kon touto ou gonde, tap siye, tap siye akko sou nou kominoutè Aïsien nan Itazini, tank ou Haiti. Nou te lan mouman elektoral, kote ke, nou gen ou peyi ki gen avyon de milyon Aïsien, Etazuni. E pwi, an pil lider tradisyonel Aïsien, ap fè moun vote, yon seten kandida, wot yo pa jam de voile intérêt kominoutè A. E an Haiti, nou goun problem ki, an promye, nou ignorel, ki se problem de formataj la, ki se problem moun nan, ki se problem edukatif la. So mwen mwen exorté, nou mwen tanke leader kominoutè A, et advoké, tou bien plédoyer, nou trawaj avek l'Etat, lot peyiou, jan ke konegla so ditaluya, au Canada, yo trawaj avek les elektedofishou, so kote ke yo fe yo fe des foa de livros, yo kapab van marchi kreol la, van liv kreol yo. M'si ose ke nou mwen to wos Etaj, nou n'yepasalman apvote, ou biya fe peizan, fe mwen ki so taïsien, tou jane koné, ou mba di tem, ou mwen, ou flan, le yo vin isi, pou nou fe de patenaryat, pou nou e koman nou kapab ankouaje, edukasyon, aïsien, ki entre isi, ya, e menm si n'yepasal, fe yon trawaj, inter, e pei, pou mba di ou nivou internasional. Alos, palet de l'orbi tou, pou langon kreol la, e rezime, nan ou demach administratif. E pou sa fete, ita doegon politik publik. Yonon povojisyon ke mwen, mwen fe, nou asou blan, se ta wè, genyen yon konsey de minis. Sa se povojisyon ke mwen fe, e mwen pas se nan demie mwen, avek an ptie rocheche ke mwen fe fe, nne defe yon serve, sa nou e le yon enkeet, avek plus ke 500 moun, te tanjib, pote ke nou jeven 89% moun ki te bat, ki te di wii a edukasyon nan lang maman, moun nan a pi kompren, si lapren nan lang, moun nan a papren pi bien si lapren nan lang, mi pi kompren nan. Ke donk, yon demach administratif, son demach pote ke, nou kon konsey de dem minis ki vote, ou bien kon nou va gen yon parlement, pou edukasyon, pou le mouman, fete nan lang tout haïtien kompren nan, 100% haïtien kompren nan. Selon recheche ke nou fe, nou je ne pa menm genyen 5% haïtien ki pale, ki pale franse en Haïti. Donk, mouns ke 7% moun ki pale franse, pardon, par menm ge 7% moun ya, par menm ge 5% moun ki pale franse en Haïti. Donk, 5% moun ki pale franse sa, se pou le moufè edukasyon pou 95% yon populasyon. Nou tou fe ki se yon krim intelektuel, mal genm konen apil nan nou, nou genon pa wey realite ya, men se sa kare haïti nan tout krize ki lap travese jounen jodi ou la tou. Moun fè yon proposisyon pou moun alfabetize intelektuel nou yo. Nou kon ban nek ki soa an Haïti ou soa an diaspo, moun di neg, se paske moun an kad advoké si moun tijan ou mou flan kek fwa, ki paka ekri nou yo an kriyol. C'est vre. Paka ek moun fraze an kriyol. C'est vre. Mwen le moun sa yo, yo an alfabet nan pop lan yo. C'est vre. E moun nan pa pale l'autre lang ke kriyol. Men l paka ekri sel lang li komunike la dan pi bien. Ma, ak chom la map travay nan organizasyon etatik pote ke mwen ap akeri Haïtien an pil aux Etasunis. Nou jen, padan bon dje, tout Haïtien ki antre ici, padan si m di tout, a 99.9% Haïtien ki antre ici pa eksele nan franse. L'autre di moun nan, ki l'an moun pale. Li di mwen pale franse, mwen pale kriyol. Mette l, devon realite fransez, pi pa kapave eksprue l'an franse. Mou touve son, fanchman, yon deception liye. Se vre, son deception ke liye Wilson te limo, mwen Wilson ou te fè aproche ton. Mou passe ke program sa, di sa ke nan ap diskute jounen jounen jounen, se on diskisyon ki padwe fini jounen 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 jounen, nan klotur. Son diskisyon ki ta adwe kontinui e ke evitasyon abinjounen jounen kan mèm pou nou kapave pale sou kesyon sa, pou nou e kouman nou te kapave. Fè ke intellektuels sa yon pan konsyans ke yon pa pali fransez e ki se lang matenel yon pi ou manye apran pale e ekri. Nabdiou, denye moun pou nou kapave fini? Bon, denye moun se finis moun samtab diyan. Se ta an noue kouman nou ka fè yon advokesi au nivou administratif pou nou wè se nou te kapave jamp fè proposisyon pou yon demach ki pe koute. Evite, kouman dire, le gouvernement a yon konsey de ministre pou prononse sou et asper légal ou bien administratif lank kreyol la pou nou retire 97% yon populasyon ki pa gen akse al, ki pa fè universit nan haïti. E moun pou mentnon si nou fè éducation haïti en kreyol 97% populasyon sa ki pa fè universit a, ap fè universit et 3% abanalfabet et c'est 3% intellectuel non gè jodi yon la. Mèci, 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 Ok, bon, nous remercions tous les participants qui sont là ensemble avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïc.